Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de comment on peut arriver à se bâtir une légende qui ne correspond pas du tout à la réalité, c'est-à-dire à des gens qui se disent qu'ils ont guéri miraculeusement du cancer. Ce n'est pas du tout le cas. Donc on va partir d'une petite histoire fictive. C'est un journaliste qui interroge un milliardaire. Il lui pose la question comment il a fait pour s'enrichir aussi vite. Et le milliardaire lui répond ceci. « J'ai acheté une pomme quand j'étais enfant, je l'ai vendue, puis avec les bénéfices j'en ai acheté deux, je les ai vendues, puis j'en ai acheté quatre, etc. » Et le journaliste lui pose la question « Oui, et après ? » Et après, j'ai hérité. En fait, voilà comment se construit une légende. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous disent « J'ai guéri miraculeusement du cancer ». Et en fait, ce n'est pas du tout vrai, car vous grattez un petit peu, vous trouvez qu'ils ont fait quelques séances de radiothérapie, de chimiothérapie, qu'ils ont laissé tomber, puis leur émission s'est transformée à nouveau en maladie, etc. Ils reprennent des médicaments. En fait, ils russent comme ça. On va parler également d'un livre que j'ai feuilleté dernièrement. « Mon système immunitaire m'a sauvé du cancer ». Je vais vous expliquer pourquoi le titre est complètement bidon. Le contenu du livre n'a aucun intérêt, c'est perdre de temps. Mais rien qu'à partir du titre, je vous démontre que c'est faux. Premièrement, le système immunitaire, on va faire simple, est formé de globules blancs majoritairement, les lymphocytes. Et vous pouvez regarder sur des sites sérieux, par exemple, je vais en afficher un. L'Institut national du cancer, je vous mettrai le lien dessous. Donc ils expliquent qu'est-ce que le système immunitaire. Ils vous expliquent que les cellules cancéreuses ne sont pas détectées par le système immunitaire. C'est ce qui est marqué. Certains cancers arrivent à se soustraire à cette détection en bloquant les lymphocytes, échappant donc à la destruction. Il faut savoir que quand une cellule cancéreuse est tuée, par exemple, par les rayons pour la chimiothérapie, elle émet très peu d'énergie. Pour pas, même en train de mourir, elle ne veut pas, elle n'a pas de conscience. Mais c'est comme si elle ne voulait pas être détectée par les lymphocytes, par les globules blancs. Donc voilà pourquoi, déjà, rien que le titre vous prouve que c'est totalement faux. Ensuite, alors comment fait cette personne ? Il résume. Jeûne, jus de légumes, régime cétogène, c'est toujours le même triptyque. Respiration, exercice, méditation et autres thérapies non toxiques. Or, lui, il dit qu'il a fait des bains froids. Toujours pas le rapport avec le cancer. Si le froid soignait du cancer, moi j'aurais été soigné rapidement du fait que je travaillais en Norvège quand j'avais 23 ans. Je n'ai jamais entendu dire là-bas que les cancéreuses se soignent avec le froid. Ça c'est un mythe, ça c'est un mythe d'Européen qui ne connaît pas le froid, qui n'a pas connu le vrai froid. Moi je travaille dehors par moins 25 degrés. Donc je connais le vrai froid. Le vrai froid, ça brûle et ça ne vous guérit pas du tout. Ça guérit, ça guérit certaines maladies, mais pas le cancer. Méditation, non, ça ne guérit pas du cancer. La respiration, c'est pareil, c'est la stupidité, les régimes non plus. Donc on va passer à notre site. On retourne sur le site de l'Institut national du cancer. Alors ils ont fait une partie qui est très intéressante. C'est l'info derrière l'intox. Donc ils vous disent qu'il y a de plus en plus de complotistes qui s'engouffre dans la branche du bien-être et du traitement du cancer, contre le cancer. Bon, un exemple, manger bio permet-il de diminuer le risque du cancer ? Non, il n'y a pas de progrès scientifique, c'est ce qu'ils vous mettent. Donc voilà, c'est clair, en été précis. Après je vais vous mettre une autre vidéo qui a été créée par l'Institut national du cancer. Toujours dessous, je vous mettrai le lien. Donc il est dit, vous pouvez le trouver en raisonnant par vous-même, qu'il faut manger sain. Ça, tout le monde est d'accord, tout le monde le sait. Mais il est dit qu'au-delà de 500 grammes de viande rouge par jour et au-delà de 150 grammes de consommation de charcuterie, on prend un risque. Et surtout, il ne faut pas faire cuire la viande rouge au barbecue et consommer très peu de friture. Après le gars dont je vous parle, qui a écrit le livre, lui, il dit, il se vante qu'il s'est soigné le cancer des intestins en mangeant de la viande rouge. C'est un peu comme si je vous dis que le cancer du poumon, je me soigne en fumant. Vous allez rigoler, il y a des gens qui croient ça. Alors il vous dit qu'il n'y a aucune étude sérieuse qui a été faite. Ben si, il suffit de lire, il suffit de chercher. Les études sérieuses, il faut les chercher de façon sérieuse. Voilà, c'est sûr que si on va sur Internet et si on tape complot du jour, oui, peut-être que ça sera marqué que la viande rouge est bonne. Mais il faut utiliser ses neurones, moi je dirais. Et donc cette personne d'ailleurs a rechuté dernièrement. Je vais regarder un peu sur Internet. Donc preuve que son livre, c'est tout et n'importe quoi. Malheureusement, elle est toujours en vente. Je voulais préciser quelque chose aussi parce que j'entends parler que certains vidéos font des appels aux dons pour soigner certaines personnes du cancer, etc. Je vais vous expliquer quelque chose, c'est clair, n'était précis. En France, tout le traitement du cancer, y compris les déplacements en taxi pour aller se faire soigner, sont pris en charge par la sécurité sociale à 100%. Il n'y a même pas besoin d'un mutuel pour les Français vivant à l'étranger. Je peux en parler. Je vis à Abidjan, donc je vis à l'étranger, hors de France. On cotise à la CFE, caisse des Français de l'étranger. Et on a une mutuelle. Donc je vous donne un exemple. Quand j'ai eu le paludisme à Abidjan, je suis allé me faire soigner dans une clinique privée. Trois nuits, 3000 euros. 3000 euros, je les ai payés, ça m'a été remboursé 100%. Donc voilà. Si des gens viennent pleurer, vous demandent de l'argent pour se faire soigner, oubliez. Quand vous avez besoin, par exemple, je donne un exemple, d'aller d'un point A à un point B en avion, vous faites appel à un pilote d'avion. Vous ne faites pas appel au boucher, vous ne faites pas appel au cuisinier, même si vous paraît sympathique, même s'il vous dit pilotez un avion, ça, ça prend trois heures. On est bien d'accord. Parce qu'il s'agit de votre vie. C'est exactement la même chose pour le cancer. Quand vous avez besoin de conseils sur le cancer, vous allez voir un vrai médecin, un vrai oncologue. Et vérifiez avant s'il n'a pas été radié par l'ordre des médecins. Parce que certains se font radier par l'ordre des médecins, parce qu'ils se mettent aussi à raconter n'importe quoi. Ils se retrouvent dans cette fameuse sphère complotiste, où leur monde est construit sur des normes totalement subjectives, et où il n'y a aucune rationalité. Je vous donne un exemple. Par exemple, les Game Trace. Vous savez, quand un avion passe en altitude, un gros porteur, un Boeing par exemple, vous avez une traînée blanche derrière. Il y a des gens qui disent que c'est de l'épandage. On envoie de l'aluminium, on épande, on arrose les gens et les cultures, c'est pour les empoisonner. Moi, j'appelle ça de la condensation, parce qu'en altitude, la température est inférieure, bien au-dessous de zéro, autour de moins 25, entre moins 25, je crois, à moins 40, à partir de 5-6 km d'altitude. Donc, le kérosène qui est brûlé, qui est consommé par l'avion. Pour faire simple, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est un peu comme des gaz d'échappement qui sont brûlés par la turbine. Ces gaz sont chauds, l'air extérieur est froid, il y a un phénomène qu'ils appellent la condensation. Voilà. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de l'épandage, ce n'est rien de tout ça. Dans les gens qui s'imaginent que Big Pharma est derrière votre malheur, arrêtez un peu. Alors, il suffit qu'il y ait une étude sérieuse qui soit faite sur la viande rouge. Par exemple, la viande rouge, la consommation excessive, favoriserait le cancer du côlon, le cancer du rectum, pour que tous ces joyeux drilles fassent des vidéos en disant « Non, ce n'est pas vrai, si le bœuf est nourri à l'herbe, il n'y a pas de danger ». Mais les mecs qui vivent dans un monde parallèle, ils décrètent, ils n'ont aucun appareil de mesure, ils n'ont accès à aucune donnée, mais ils se mettent à décréter comme si c'était des spécialistes. En fait, je vais vous dire un truc. Quand il y a des gens qui vous demandent de l'argent, qui vous vendent des livres, hors médecin évidemment, hors corps médical, et qui font de l'argent avec leurs vidéos, fuyez, n'écoutez même pas. Ce sont des bonimenteurs, ce sont des arnaqueurs, ils racontent tout et n'importe quoi. Voilà, c'est clair. Je vous l'ai dit plusieurs fois, je ne vends rien, je ne vends rien. Je donne juste mon témoignage. Je n'ai jamais dit que le sport, d'ailleurs on va ouvrir un sujet là-dessus, guérissait du cancer. Je n'ai jamais dit que j'étais guéri du cancer, je suis toujours en rémission. D'accord ? En gros, depuis 4 ans, mon PSA n'a plus évolué. Voilà, c'est tout. Je n'ai aucun traitement miracle. Je n'ai aucune solution à vos problèmes. Je ne fais juste que témoigner. Vous me voyez, je me filme. Je... voilà. Régulièrement, exprès, exprès pour vous prouver, pour vous montrer le changement avant, pendant, l'hormonothérapie, tout ça, la radiothérapie. Vous me voyez, vous me voyez physiquement, vous voyez ce que je fais. Je ne me permets pas de marcher sur les plates-bandes du corps médical. Je n'ai pas les compétences. Et les autres encore moins, je dirais. Donc, petite parenthèse, on m'a demandé ce que je pratiquais comme sport. Alors, je pratique énormément de sport. Je vous mets deux vidéos très courtes, 30 secondes, pour montrer que je touche un peu à tout. Donc, je fais les cours collectifs dans la salle, les cours Les Smiths, tous les cours Les Smiths, quels qu'ils soient. Le TRX, Body Pump, Body Attack, Body Combat. Je nage, je cours, je fais RPM du vélo. Donc, des armes martiaux, des armes blanches. Je pratique énormément de sport. Voilà. Pour vous parler un peu de ça. Mais, je le dis, je le répète, le sport ne vous guérira jamais du cancer. Le sport vous permettra de vous sentir mieux dans votre tête, dans votre esprit, dans votre corps. Et de lutter contre, si vous êtes sous hormonothérapie, contre une obésité qui pourrait apparaître. Vous pouvez vous amuser à chercher sur Internet. Sur Internet, il n'y a jamais eu une guérison miraculeuse du cancer. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que les cellules cancéreuses se mettent à proliférer et à se diviser très rapidement. Vous pouvez faire le calcul. C'est vite fait. Une simple cellule va donner deux cellules, qui vont en donner quatre, qui vont en donner huit, qui vont en donner seize. À ce rythme-là, ça va très très vite. La tumeur va se développer très vite. Et via la lymphe et via le sang, ces cellules cancéreuses vont se répandre dans tout votre corps. Bon, cette vidéo est courte, mais j'ai décidé de dénoncer vraiment ces gens-là qui sont malhonnêtes, qui ont une dent contre le corps médical et qui racontent n'importe quoi. C'est-à-dire, certains, comme cette personne a suivi, elle a dit, elle a avoué des séances de chimiothérapie pour enlever la douleur. Et au lieu de continuer les soins, elle a dit non, moi je préfère arrêter, faire un régime, etc. Et maintenant qu'elle a rechuté, le médecin l'avait prévenu d'ailleurs, lui avait dit tu n'es pas en rémission encore. Maintenant qu'elle a rechuté, elle accuse le corps médical, elle accuse la chimiothérapie de l'avoir fait rechuter. Je trouve ça un peu cavalier, quoi. C'est-à-dire, vous allez demander de l'aide, on vous donne de l'aide, et après, quand ça va mal, vous allez accuser la personne qui vous a aidé. Non, ce n'est pas correct. Bon, là-dessus, la vidéo était un peu courte, un peu spéciale, croyez-en vous. La prochaine fois, je ferai une vidéo, je filmerai un peu les alentours d'un quartier d'Abidjan. Voilà, croyez-en vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.